Dr. Yassim Benqasi, thabi-mukhtas fi thabi-thabi-dakili wa alim al-mana'a wa aydan mustashar fi l'amrād nādira. Āhlam bika, Sayyidi, wa shukar aqobu lakundu. Sopach al-kher, Ahmed, wa mersi boku po l'invitation. Merhaba bie. Idan, au-walā, au-stād Yassim Benqasi, bima en hum amrād nādira, lou, au-walā, n'arrāf al-mūshāed kaiif ya tīm tācnif hāda l'mārād al-āsās anō mārād nādira? Si l'amrād, hāda dūma, nādira, ce sont des maladies rares, mais elles ne sont pas si rares que ça. A lērš, elles ne sont pas si rares que ça? Parce que, dērš, man khmūshālēh seminās kaiifjīn wārād. O rādIDEĸjīme chōze, on ne les diagnostics pas. On nādira, lērš, lēmād, 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 lēmi pājīmād. Bāi shidīn wādīmād, lēmādī kāifād, lēmādī, lēmādī kaiifjīn, entre 6 000 et 8 000. Nous avons une classification de l'OMS. Cette classification de l'OMS, entre les 6 000 et 8 000 maladies rares, nous avons réussi à caser dans la classification internationale, le CIM, le revisité en 2018, que 500 maladies rares sont identifiées. Il y a environ 7 000 ou 500, mais nous devons les classer. Il faut une classification pour pouvoir les classer. C'est ce qui est important. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'elles peuvent être d'origine héréditaire. Ce qui est extrêmement important, c'est de savoir un peu, au niveau de la famille, qui a une maladie rare, ça peut être utile. C'est ce qui est important, c'est ce qui est important, au niveau de ses frères, de ses sœurs, c'est ce qui est très important. C'est extrêmement important, par rapport à la descendance, par rapport à une éventuelle grossesse, par rapport à pas mal de choses. C'est extrêmement important. Nous avons fait, depuis à peu près une dizaine d'années, sans rentrer dans les détails techniques, le génome humain, l'information pour fabriquer les cellules, pour fabriquer tout. Le génome humain, nous avons réussi depuis la semaine, c'est une haïdia. On peut screener le génome humain, on peut le screener en deux jours maintenant. C'est énorme haïdia, extrêmement important dans le domaine de la science. Ça signifie que la science est en train d'avancer. et on pourra proposer... J'aime. C'est ce qui est aussi le thérapie génique. Est-ce qu'il a un trait de l'héritage ou l'allagé de l'alcool ? Est-ce qu'il a un trait de l'héritage ? Est-ce qu'il a une question extrêmement importante ? Ce qu'on appelle la thérapie génique. On a des thérapies géniques, on a des gènes, on essaie un tout petit peu de le modifier pour faire partir de la maladie. Nous avons actuellement, en matière de thérapie génique, nous avons 8 maladies que nous savons soigner, entre guillemets, avec la thérapie génique. On a donné à peu près une vingtaine, 20 maladies sur lesquelles nous sommes en train de travailler, pour pouvoir proposer des thérapies géniques à au moins 40 ou 50 maladies peut-être d'ici une dizaine d'années. J'aime bien. Docteur Yassine Bontasi, que vous avez des conditions de l'arrivée ? Vous avez des conditions de l'arrivée ? Vous vous êtes en train de travailler Il y a des maladies qui sont connues. Je vais citer quelques maladies. Par exemple, l'hémophilie, la drépanocytose, la thalassémie, la maladie de Duchesne, la phénylcétonurie, la maladie de Gaucher. Ce sont les maladies, on ne les connaît pas. Mais il y a d'autres maladies, on ne les connaît pas. Il y a un travail à faire. Il y a des maladies qui sont actuellement dans le domaine de la cancérologie. Nous avons actuellement dans le Jézaïr le plan national pour le cancer. Il faut faire la même chose pour les maladies rares. Un plan national pour les maladies rares pour pouvoir mieux les connaître, mieux les dépister et mieux les diagnostiquer. Pour répondre à la question, on est à peu près entre 2 et 2,5 millions d'euros de ces maladies rares. On est à peu près dans le Jézaïr. C'est une question très importante. On peut parler de la canéria de la canéria. Nous pouvons entrer dans ce qu'on appelle une affection de longue durée. Nous pouvons entrer au même titre que le diabétique, au même titre que le gars qui a eu l'hypertension artérielle, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson. Nous avons un angélique qui a eu des symptômes. Nous ne pouvons entrer dans une case par rapport à une maladie. Donc la sécurité sociale, elle ne peut pas identifier. Donc il faut ce qu'on appelle identifier la maladie, qu'ils n'identifient pas, nous pouvons entrer dans la sécurité, les organismes, les mutuels, les remboursements des médicaments. Donc il faut déjà les identifier. Ça c'est extrêmement important. On ne peut pas lutter dans une guerre si on ne connaît pas l'ennemi. L'ennemi il faut le connaître. Donc c'est extrêmement important. Nous avons avancé. Oui, donc dans quelques années, il y a les tests génétiques. Actuellement, nous avons les tests génétiques. Donc les tests génétiques nous permettront, incha'Allah, de rapidement identifier certaines maladies. Par exemple, certaines maladies neurologiques, nous pouvons, à partir d'un petit test génétique maintenant, les identifier. Ce qui fait que nous avons fait, quand même, depuis à peu près les années 70, nous avons fait d'énormes progrès dans le domaine. Alors, Exactement. C'est quelque chose d'extrêmement important. On va prendre un petit exemple. Par exemple, les spectateurs qui ont vu la maladie de Parkinson. Elle peut cacher derrière ce qu'on appelle une maladie de Wilson. La maladie de Wilson, c'est quoi ? C'est une surcharge telle que le cuivre fait le jesme d'eine-là. Ou la surcharge de cuivre, on peut la traiter, ce qu'on appelle des calateurs du cuivre, alors qu'au départ, on est parti sur une maladie de Parkinson. Mais derrière la maladie de Parkinson, se cache une maladie de Wilson. Ce que je voudrais dire aussi aux étudiants en médecine, aux étudiants en pharmacie, aux étudiants en chirurgie dentaire, il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que c'est à eux qu'appartient l'avenir pour diagnostiquer ces maladies. Elles, parce qu'ils ont actuellement un outil qui est extrêmement important avec Internet, etc. Ils peuvent faire montrer, ils peuvent, ils déclarent des mots-clés. Donc sur un ordinateur, ils disent à un malade par exemple, ils savent qu'il y a des symptômes bizarres. Ils déclarent le mot-clé, ils déclarent éventuellement le nom d'une maladie rare. On va dire que oui, il va travailler dessus. Il faut y penser. Jamil, peut-être qu'il y a cette note, est-ce que tu as besoin d'épargne de la maladie, peut-être qu'il y a une maladie de la maladie ? Il le faut. Il faut que les étudiants, à la lumière de ce qu'on est en train de découvrir, ça fait quelques années qu'ils ont dit mes études de médecine, on ne connaissait pas tout ça. Mais la médecine, elle s'est développée. Tout ce qui est thérapie génique, tout ce qui est les plateformes de biologie moléculaire, nous ne connaissions pas ça. tant qu'il y a eu un essor, tant qu'il y a eu une amélioration des techniques de dépistage du traitement, donc il faut que les étudiants actuels, je dirais, il faut qu'ils surfent sur la vague. De la vague, il faut qu'ils surfent. Il faut se former. Deuxième petite chose, il faut la formation médicale continue. Donc des médecins qui sont déjà formés, il faut qu'à un moment donné, tu as une petite piqûre de rappel. Tu as une petite piqûre de rappel. Comme, messieurs, mesdames, maintenant, les maladies rares existent, parce que c'est à vous de les diagnostiquer, parce qu'elles ne sont pas si rares que ça. Je n'en ai qu'un petit chiffre aussi à travers le monde. Nous sommes à peu près à 450 millions de personnes dans le monde qui souffrent de ces maladies rares. Donc elles ne sont pas si rares que ça. 450 millions sur à peu près 8 milliards, les êtres humains, on est à peu près 8 milliards. 450 millions, ils sont à peu près des maladies rares. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas si rares que ça. Ça veut dire qu'il faut les chercher. Il faut les chercher parce que plus nous les cherchons, plus nous allons faire avancer la science et plus nous allons faire avancer la science, plus nous allons découvrir de nouveaux traitements. On va dire que le prix des médicaments va baisser parce qu'on aura beaucoup de cas, ce qui fait que les laboratoires, ils vont faire beaucoup plus de recherches pour trouver les molécules adéquates pour soigner les maladies rares. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, sur le point de vue, il y a des médeaux de ces maladies, il y a des médeaux d'éteils, Est-ce qu'il y a une excellente question dans des associations ? Actuellement, il y a des associations à travers l'Algérie. Moi, j'en ai vu. Il y a quelques associations qui font un travail remarquable. Une association qui a des associations qui ont des maladies rares, qui ont des associations qui ont des maladies auto-immunes, qui ont des maladies auto-inflammatoires, qui ont des maladies auto-immunes, si il y a d'autres cas qui ont des maladies, après ils disent « Ah, madame ou monsieur ont les mêmes symptômes cliniques que moi. » Donc ils ont des solidarités. Ils vont communiquer entre eux. Ce qui fait que le nombre, quand il y a beaucoup de personnes, ça fait la force. Et donc il faut... Donc dans un premier temps, au sein d'associations qui vont leur donner, qui vont les éclairer, qui vont leur donner l'information nécessaire. Je voulais aussi insister sur la consanguinité. La consanguinité, donc, c'est le cas avec l'aqarib. Il faut faire attention. J'ai vu un des chiffres à peu près sur le César. On est à peu près, ça va, on est à 25%. Quel des pays, c'est trop. Pourquoi ? Parce qu'il y a des maladies, il y a des gènes, qui sont ce qu'on appelle la transmission autosomale récessive. Quand il y met ou le bébé, il y met les deux gènes. Il y a des enfants qui disent la maladie. Donc, ce qu'il faut, il faut faire attention par rapport à tout ce qui est consanguinité. La deuxième chose, il faut faire attention. Les femmes enceintes, il faut qu'elles soient, bien sûr, on avait parlé de la vaccination contre la rubéole, la fièvre jaune, contre les oreillons. Donc, les femmes enceintes, quand elles attrapent des maladies pendant la grossesse, des maladies, entre guillemets, évitables, elles peuvent développer par la suite des maladies, maladies rares, des maladies graves et rares. Donc, ce qui fait qu'elles doivent prendre leurs précautions, donc surtout pendant la grossesse, parce qu'elles peuvent donner par la suite des malformations. Donc, il faut qu'elles se fassent, bien sûr, il faut qu'elles soient à jour, donc dans leur calendrier vaccinal. Et le deuxième point, qu'elles ont la maladie, c'est le spina bifida, donc au niveau du tube neural. Comment l'éviter ? Les femmes enceintes, elles prennent de la vitamine, et elles ont l'acide folique. C'est de la vitamine B9. Bien sûr, donc, tous les gynécologues, tous les médecins généralistes la prescrivent. Donc, ce sont des petits moyens pour éviter des maladies rares après. Des petites choses, mais il faut les faire. C'est extrêmement important. Ça s'appelle les facteurs de risque évitables. Ou le mouatan, l'azime lui de son côté. Donc, il participe pour, incha'Allah, identifier, qui m'a rendu compte par le biais des associations, et pour pouvoir aider la médecine, incha'Allah, à avancer dans ces maladies rares et orphelines. Nous avons beaucoup avancé dans le domaine des maladies rares. Nous sommes la quinzième journée internationale de les maladies rares et orphelines. Ça fait la quinzième. Avant, nous avons tous dit que la médecine commence à les identifier, elle commence à avancer. Donc, ce qui fait qu'il faut garder espoir. Incha'Allah, les prochaines années vont nous apporter, qui m'a dit que de bonnes choses, dans le domaine du diagnostic, incha'Allah, dans le domaine du traitement de ces maladies rares. Incha'Allah, j'attends à vous. J'attends à vous de l'adresse de la ministre, pour vous remercier dans le domaine du travail de l'adresseur, dans le domaine du traitement de l'adresseur, pour vous remercier, j'attends à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.